Isel, t'es hyper impressionnée. Non mais je... Moi j'ai que 20 ans, donc je ne peux pas vraiment venir dans la discussion. Mais en fait, c'est juste que ça m'intéresse en fait ce que vous dites. Par exemple, ça m'impressionne un peu quand vous dites que le petit Larou, c'est... Vous le lisez comme dans une sorte de roman. J'aime beaucoup les mots, mais sauf que j'ai aimé les mots très tard. C'est-à-dire que maintenant en fait, qu'à mes 20 ans. Oui, mais Dave, vous avez une vocation tardive des mots. C'est vrai, non mais j'écoute beaucoup de Barbara, je m'intéresse beaucoup à sa vie, j'écoute beaucoup de Léo Ferré, je m'intéresse à ses textes. Ah oui, ce sont les meilleurs. Et c'est vrai que je lis, j'ai commencé à lire le Becherel sérieusement cette année. Tout ce qui est genre allitération, métaphore, ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est culture, art, je commence en fait à développer une sorte de sensibilité autour de la culture et ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. C'est pour ça que ça m'a un peu impressionnée quand vous étiez le petit Larou. Vous n'aviez jamais fait la dictée depuis vous ? On m'en a parlé, on m'en a parlé, je pense que mon père faisait ça et tout. Et ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et ouais, on m'a dit que c'était très compliqué et tout. Il y a des pièges, c'est terrible. Moi, je vous dis, j'ai un français, j'avais des très grosses lacunes, donc je ne pensais pas que j'aurais pu faire ça. Vous ne seriez pas risqué. Et pourtant, il y a des jolis mots dans cet album. Iseult, ça s'appelle tout simplement Iseult, parce que c'est sous ce prénom qu'on vous a découvertes, aimées, soutenues. En tout cas pour Pierre et moi et Anne-Sophie et Louana. Toute ma famille, on a voté. Toute ma famille, l'escure. Voilà, quand vous avez des SMS pour dire Iseult, parce que vous étiez la finaliste de la nouvelle star face à Mathieu. Je ne connais pas son nom de famille, C'est Kali. C'est Kali, voilà. Mais alors là, il ne s'agit pas de la nouvelle star. Mais là, il ne s'agit pas de la nouvelle star, il s'agit de votre histoire, de votre nouvelle histoire avec cet album. 10 titres, 10 chansons, bien à vous. Et comme dit une des chansons, bas et bas, il n'y a rien à voir, tout baigne. Tout baigne, Iseult ? Tout baigne, oui. Tout baigne, parce que je commence à m'accepter, à écrire une nouvelle histoire un peu autour de moi. J'aime bien, j'aime bien, j'ai toujours voulu faire de la musique. Et ça me fait plaisir de pouvoir présenter un album comme ça qui me ressemble. Et qui est encensé par la presse, riche, maîtrisé, un rayon de soleil. Qu'est-ce qui était le plus redouté pour vous ? Les critiques de la presse ou les rouges, les bleus de Sinclair, Mathieu ? J'en fais des bisous, d'ailleurs. Mais en fait, oui, j'avais très, très peur. Et en fait, je me rends compte que j'ai, en lisant les articles me concernant, en fait, je me suis rendu compte qu'on me prend vraiment comme une artiste et non plus comme la candidate. Et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que ça prouve que j'ai réussi à avoir une image, à avoir un album qualitatif. Et ça me fait super plaisir de voir des trucs comme ça. Vous regardez les télécrochets, Bernard ? La nouvelle star. Ce voice. Ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, avant même que vous n'ayez fini que seconde, on avait dans la grâce de la voix d'Iseul compris qu'il y avait une artiste au-delà d'un nouvelle star ou d'un autre télécrochet. C'était vraiment quelqu'un qui avait une grâce et qui venait chaque semaine interpréter des titres nouveaux. Merci. Le danger, on le sait, qui guette les candidats de ces émissions-là, c'est de retomber aussi vite dans l'anonymat qu'ils n'en sont sortis. Voilà, c'est le danger. Et vous, vous avez un terme pour ça, ça va faire bondir Bernard Pivot, vous dites, j'avais peur d'être nexté. Pardon, c'est... C'est-à-dire, expliquez, il se passe et on comprend bien. Je vous explique. Mais tu veux dire quoi ? En fait, j'avais peur d'être oubliée, de faire oublier... Pourquoi vous n'avez pas dit ? J'ai peur d'être oubliée. Non, mais c'est vrai, quoi. Le nez, mais... Le nez, c'est le nez. Au suivant, voilà. Non, mais Bernard avait compris, ouais. Et ça, c'était quelque chose... Oui, excusez-moi, M. Pierre. Non, mais c'est quelque chose qui vous inquiétait. Très peur, ouais, parce que c'est... Enfin, je pars du principe qu'on vit un peu dans un... Dans un monde où, en fait, on aime, on aime, voilà. On aime ça aujourd'hui et dans quelques minutes, on aimera autre chose. Et ça next, comme Twitter, voilà. Et je me suis dit qu'autant faire un album qui me ressemble, parce que je suis quelqu'un de très expansif comme ça, et je voulais un album coloré, je voulais un album expansif, je voulais un album où... Moi, je le prends vraiment comme une sorte d'art plastique, en fait, où je m'amuse, que ce soit avec mes ongles... Oui, voilà. On ne regarde que ça depuis tout à l'heure. Non, mais j'adore, avec mes tresses et tout, ce que tu as un peu artis sur le côté, on ne comprend pas trop les couleurs. Pourquoi le vert ? Pourquoi cette image-là ? Et c'est ça, c'est ça que je trouve intéressant. Pourquoi le vert ? Pourquoi le vert ? J'aime beaucoup cette couleur, vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Et en fait, je voulais une couleur qui tranche comme ça, un truc marquant, en fait. Il y a des couleurs comme le rose, etc. C'est très lisse, comme ça, mais le vert, c'est très imposant, je trouve. Et je trouve que ça donne quelque chose d'un peu artis, comme ça. Il y a aussi du rose, je le vois. Il y a beaucoup de roses, mais il y a toujours des rappels. Et vous disiez tout à l'heure, on a laissé... Surtout le vert. Oui, c'est ça. Vous allez bien ? Oui, c'est bien. Demain, vous allez au stade Geoffroy Guichard, vous aurez un succès considérable. D'accord. Merci.